Quand on donne un cours ou un atelier, il y a toujours ce petit moment délicat où vous demandez au groupe d'occuper tout l'espace du studio en marchant. Tout simplement, marcher. Et cela doit être trop simple car on voit, à leur visage peu inspiré, qu'ils marchent juste pour vous faire plaisir. Un peu à la manière de poissons panés congelés qui auraient la capacité de se mouvoir. Ils pensent tellement fort que vous pouvez entendre dans leur tête « Allez, encore la petite marche qui ne nous mêle nulle part ! » Alors que le résultat que vous désirez leur faire saisir, c'est l'enjeu essentiel de la notion de circulation à travers le transfert du poids, prémisse fondamentale à tout mouvement, et là qui se résume soudain à une audition pour les figurants de Walking Dead, de vagues errances sans manque d'inspiration. Pourtant, la marche est mère de vertu. La plus belle, c'est quand même qu'elle vous déplace d'un point A à un point B. Donc la marche a le pouvoir de transformer votre espace, et si votre environnement se transforme, vous devriez vous transformer aussi. La marche est généreuse car simple et applicable à moindre coût, et il suffit de si peu de choses dans une marche pour la transformer en danse. Votre marche vous met en résonance avec votre propre rythme. Pas besoin d'autre musique que la vôtre. Quand vous marchez, vous imprimez une pulsation qui est aussi remarquable que la couleur de vos yeux, et qui plus est, vous met en résonance et en dialogue avec un autre rythme vital, celui de votre cœur. Cœur et marche sont donc conjoints. À beaux marcheurs, rien au cœur n'est impossible. Le temps de notre monde moderne est emprunt d'inertie, dans les corps comme dans la pensée. On a voulu nous vendre que les nouvelles technologies allaient pallier à cette inertie, mais malgré leurs promesses, elles ne peuvent pas tenir celles-là. Notre sédentarisation nous coupe d'une nécessité qui a fondé ce que nous sommes à l'origine, des nomades. Et on voit à quel point la question est devenue sensible d'un point de vue géopolitique quand il s'agit de déplacement. N'a-t-on jamais regardé d'un regard en biais les gens du voyage ? Celui qui se déplace est celui qu'on ne peut attraper. Celui qui se déplace a une chance de rester libre. Celui qui marche a une pensée qui se déploie. Demandez à Théodore Monod qu'il vous chuchote à l'oreille les promesses de la marche. Ce temps retrouvé, ni trop rapide, ni trop lent. Ce que peut vous en dire Sylvain Tesson ? Être cul de plomb, voilà par excellence le péché contre l'esprit. Seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Nietzsche, crépuscule des idoles, pensée 34. La marche est un entraînement de soi. Répéter que les Africains ont le rythme dans la sang est une bêtise. Tout au plus, peut-on dire que les peuples qui marchent, les Africains, les Indiens, sont davantage à l'écoute de leur corps. C'est l'énergie qui engendre la forme et non la forme qui crée l'énergie. C'est dur pour mes élèves d'apprendre à découvrir ce point, car ils sentent par où passe le fil de leur vie, là où il cassera un jour. Elsa Wollianston, chorégraphe. Bon nombre de chorégraphes utilisent donc la marche comme un axe central de leur travail. La danse des éventails est un mélange étrange de pas simples mais inhabituel auquel s'ajoutent des mouvements de bras précis et un espace aléatoire constant. La conception de ce puzzle chinois est le mélange apparemment contradictoire entre unisson et liberté de mouvement. C'est un hymne à la coordination physique, mentale et sensorielle, à la discipline de groupe et à la liberté individuelle. Quand bien même on marche pour aller nulle part, on peut toujours rendre hommage à ce déséquilibre maîtrisé que représente le fait de mettre un pied devant l'autre. Un événement en soi, un petit miracle d'évolution et d'adaptation. Votre marche est la clé dynamique de votre posture. Sans marche, pas d'élan du cœur et de l'esprit. Ok ? Ça marche ? Merci. 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 Merci.